bonjour à tous on reprend sur le cours sur l'autobiographie avec la séance 3 les difficultés de l'autobiographe avant de partir sur sur montagne je vous avais demandé quelles étaient les difficultés auxquelles vous même vous aviez pensé pour quelqu'un qui veut écrire son autobiographie parce que dans la séance 2 sur laquelle je suis revenu on a étudié des pactes autobiographiques et dans ses extraits on a pu voir que les auteurs évoquaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer pour écrire leur autobiographie alors ça paraît un peu paradoxal parce qu'à priori écrire sur soi ça devrait être facile puisque soi même c'est un peu le sujet qu'on maîtrise le mieux raconter sa vie c'est ce qu'on connaît le mieux on n'a pas besoin de faire des recherches se poser beaucoup de questions ça devrait être facile et pourtant il ya plusieurs problèmes qui peuvent se poser à nous j'avais évoqué déjà avec luciano bolis le problème de l'authenticité absolue qui est un problème presque philosophique de savoir s'il existe une seule et unique vérité on se rend bien compte que ben c'est pas possible qu'il existe qu'une seule vérité que la vérité c'est quelque chose de subjectif c'est à dire que chacun vit les choses avec ses propres perceptions c'est son propre vécu ses propres expériences et donc on va pas avoir la même perception des choses et quand bien même on veut être sincère on veut dire vraiment tout ce qu'on a tout ce qu'on a vu entendu vous vous rendez compte parce que ça a dû déjà vous arrivez puisque c'est chose qui arrive souvent que quand vous viviez une expérience un événement une discussion avec des amis ou de la famille que vous en reparler après tout le monde ne se souvient pas exactement des mêmes choses alors c'est pas que il y en a qui mentent et que vous vous avez raison et les autres sont nuls ils ont tort non c'est qu'en fait tout le monde a raison de son point de vue et parce que chacun a perçu les choses différemment en fonction de son humeur si c'était en colère joyeux ou pas ils n'ont pas perçu les choses de la même façon tout le monde n'est pas attentif aux mêmes choses on ne se souvient pas de tous des mêmes choses et et du coup ben pour une même une même expérience on va avoir plusieurs récits différents et même parfois très différent parce que quand l'expérience est traumatisante quand l'expérience est violente associée à des émotions qui sont fortes par exemple quand des gens sont témoins d'un crime d'un accident de voiture c'est quelque chose auquel la police est habituée c'est de se rendre compte que les témoins en fait ne disent jamais la même chose et d'ailleurs c'est à ça qu'on reconnaît que des gens sont en train de mentir c'est que si tous les témoins racontent exactement la même histoire avec les mêmes détails c'est qu'ils sont en train de mentir parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que quand on assiste à un accident de voiture et que après on témoigne devant la police certaines personnes vont dire que la voiture était noire d'autres vont dire qu'elle a été gris métallisé d'autres vont dire qu'elle était bleu marine puis même d'autres vont dire qu'elle était blanche et ils en sont certains ils en sont sûrs et puis en fait non puisque c'est un pas là un problème de perception c'est aussi un problème de mémoire et nous ça nous amène au deuxième point dont il était question dans le texte de cavana à savoir la mémoire et oui la mémoire c'est pas vraiment fiable en fait ça va ça vient on ne se souvient pas de tout et la mémoire n'aime pas le vide n'aime pas voilà et donc le comble comme elle le veut le vide et donc on peut avoir l'impression justement que on se souvient très bien alors qu'on est en train d'inventer quelque chose donc c'est un vrai problème la mémoire pour cela on a comme trotsky on peut faire appel à sa documentation qui disait ma documentation et donc là effectivement c'est des documents officiels mais bon c'est pas forcément suffisant on peut aussi faire appel à ses proches en leur demandant de nous raconter des choses sur notre enfance pour faire ressurgir le souvenir mais là aussi vous voyez ça pose problème parce que après on ne sait plus faire la différence entre ce que nous on a réellement vécu ce qu'on a réellement ressenti et ce qui fait partie de la légende familiale c'est à dire ce que les gens nous ont mis dans la tête à force de nous raconter et donc on n'est plus sûr de l'avoir vraiment vécu ainsi ou ou en fait d'avoir reconstitué un souvenir à partir de ce qu'on de ce qu'on nous a raconté oui tout ça est en fait très compliqué quand on a la volonté justement comme le disait luciano boli c'est comme le disent tous les autobiographes d'être sincère de dire la vérité de ne rien inventer se rend compte que c'est plus compliqué d'ailleurs en parlant des proches c'est une autre difficulté qu'on peut avoir que j'évoque maintenant puisque on n'aura pas forcément l'occasion d'en reparler dans la suite du cours quand on parle de sa vie quand on raconte son histoire forcément on va parler de ses proches on va parler de ses parents de ses frères et soeurs de sa famille de ses amis de ses amours et ces gens là n'ont peut-être pas forcément envie d'être dans votre livre surtout si votre livre connaît un certain succès bah déjà parce que comme on vient de le voir ils sont pas forcément d'accord avec la perception que vous vous avez des choses donc ça c'est le plus le plus facile et puis parfois ils sont vraiment complètement en désaccord parce que peut-être que vous les accusez de certaines choses et là ça devient vraiment gênant parce que bah ils vont avoir honte et ça peut créer des véritables problèmes mais en même temps est ce que c'est possible de raconter son autobiographie sans parler de ses proches ça va être un peu compliqué donc voyez ça aussi c'est une des difficultés réussir à doser parler de ses proches mais en essayant de les préserver et et en même temps sans trahir la réalité de ce qu'on a ressenti et en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose de très difficile et je sais de quoi je parle parce qu'il se trouve que le père de mes enfants mon conjoint est auteur de bandes dessinées et qu'il a fait plusieurs bandes dessinées autobiographiques et dans l'une d'elles il raconte notre rencontre et il se trouve que j'ai pas du tout la même perception des choses que lui mais c'est pas grave c'est sa vision des choses ça veut pas dire qu'il a tort ou que moi j'ai tort c'est juste qu'on a chacun une perception différente il se trouve que il ne dit rien de négatif sur moi donc ça ne pose pas problème qui m'expose comme ça dans dans sa bande dessinée mais ça a été effectivement beaucoup plus compliqué en ce qui concerne sa mère et son frère qui eux voilà ont pas eu un traitement aussi doux que moi et et ont très très mal vécu voilà de voir des secrets de famille affichés au grand jour et lui en ont beaucoup voulu et ça a été assez difficile donc là aussi c'est un risque à prendre et on doit se demander avant d'écrire son autobiographie quels risques on est prêt à prendre à quel point on est prêt à se fâcher avec sa famille et avec ses proches aussi si vous voulez